bonjour dans cette leçon on va d'abord vous montrer un petit peu ce que c'est que la boîte de sensor kit x40 qu'on a choisi d'acheter au sem pour pouvoir avoir des objets à brancher sur notre raspberry sur les pins de notre raspberry déjà voilà cette boîte et puis sur cette boîte vous avez des tas d'objets par exemple ici un petit capteur de fréquence bref il ya des leds il ya tout ce que vous voulez là dedans vous pouvez brancher des des capteurs de son capteur de lumière capteur de bruit etc au final vous devez avoir ça aussi une platine de prototypage que qui est aussi en vente dans n'importe quelle société ce qu'on trouve bon ben voilà j'ai joué et voilà j'ai le sensor kit x40 ils produisent bien d'autres choses j'ai trouvé de la documentation pour un magasin qui en vend ça coûte 60 balles on va apprendre à brancher des objets sur notre raspberry le raspberry contient des petites pins qu'on appelle comme ça parce que c'est des petites pointes métalliques qui sortent sur les quels on peut brancher des objets et puis on va brancher des leds trois leds rouge vert bleu qu'on va pouvoir commander et piloter avec notre site web notre site web interactif alors première étape je pars de la page d'accueil de raspberry pi que j'ai ici et puis la documentation qui se trouve là la documentation sur le raspberry pi on a par exemple sur le computer etc raspberry pi hardware ici et puis là bah tiens je tombe directement sur ce qu'il faut les gpio c'est à dire les pins de notre raspberry on voit notre raspberry dessinée là on voit les différentes petites pins qui se trouvent ici avec un zoom et on a des numéros 1 2 3 4 etc et c'est ces pins correspondent à une fois à 3,3 volts ici 5 volts ici il ya une terre ici il y en a une là en bas enfin bref et puis les pilotes ce que je peux piloter c'est les gpio qui sont là et qui ont qu'ils vont être utilisés moi j'ai pris par exemple les 17 18 et 27 c'est à dire les 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 pin numéro 11 12 et 13 alors justement je vais vous montrer ça zappé voilà maintenant vous voyez le raspberry qui est à côté de moi alors il y a les pin que j'ai branché ici j'ai pris des petits fils de ce genre là et puis je branche ici alors ici c'est le c'est simple c'est le numéro 39 c'est là la terre la terre elle vient ici sur mon sur la petite platine de prototypage et puis toutes les leds ont un côté dans la terre et puis le côté gauche il est ici par exemple la led rouge bon la led rouge j'ai pris le fil vert et le fil vert vient ici sur la pin qui est ici et qui est en fait le numéro 13 dans les petits pointes métalliques qui correspond au gpio numéro 27 parce que on a vu tout à l'heure c'était c'était là n'est ce pas le pin numéro 13 correspond au gpio numéro 27 faites attention ça correspond pas il ya le numéro du gpio puis le numéro du pin c'est pas le même donc une fois que j'ai fait ça je donc le raspberry est éteint pour pouvoir brancher tout ça donc les encore en détail ici il ya un sens pour les pour les l'aide elle ne fonctionne que dans un sens si vous êtes trompé vous la mettez dans l'autre sens pour vérifier si qu'elle marche bien pour vérifier qu'elle est bien bien branché on peut les allumer en les branchant dans le bon sens directement et je vais vous montrer comment on va donc démarrer le raspberry maintenant et puis essayer de de voir si elles sont bien branchés pour les allumer merci de m'avoir écouté